Salut, connais-tu le gingembre ? Sais-tu que la vente du gingembre génère beaucoup d'argent pour ceux qui s'y adonnent ? Eh oui ! Dans cette vidéo je te donne le secret pour devenir riche dans la vente du gingembre. En effet, pour commencer la vente du gingembre, tu n'as pas besoin d'avoir une somme importante. Avec seulement 35 000 francs, tu peux payer un sac de 100 kg avec les producteurs ou les grossistes. Les 100 kg équivaut à 100 boîtes. Et si la boîte se vend à 1000 francs CFA, tu as une forte chance de te retrouver avec un chiffre d'affaires de 100 000 francs CFA. Et donc 65 000 francs de bénéfices. Tu vois comment c'est rentable ? Prends cet argent et achète 100 sacs supplémentaires. Si tu arrives à les écouler, cela te fera 200 000 francs CFA. Et petit à petit d'ici la fin de la campagne tu auras assez d'argent pour payer une ou deux tonnes de gingembre. Et cela te fera encore beaucoup d'argent. Pour la stratégie de commercialisation, il te faut aller vers les clients aux abords des marchés. Tu peux aussi faire la vente en ligne de ton produit en y faisant beaucoup de promotion sur les réseaux sociaux. Pour la conservation tu n'as pas à t'en faire, mets le gingembre dans des sacs et entrepose-les dans un magasin sec ayant un système d'aération. Le gingembre du Burkina est idéalement le meilleur. Maintenant que tu as tout le secret pour devenir riche dans la commercialisation du gingembre, ne perds plus le temps, lève-toi et rends-toi rapidement au papéa. Ils te mettront en contact avec les différents acteurs du domaine de sorte à te permettre de réussir dans ce domaine. Le gingembre du Burkina est très rentable et il m'a amené aussi à m'associer à papa pour vendre le gingembre. Gégéman, nous payons ça à la commune, dans les villas où se produit au Burkina Faso, la commune de Kangala, de Kouloukou, la commune de Wilenue. On amène ça au marché des fruits, on vend avec les transformateurs, les transformateurs paient avec nous, les transformateurs locales également. Au début, il faut noter que nous on partait vers les clients, on dit que Bobo n'était pas seulement notre lieu de vente. Au fur et à mesure, avec connaissance et avec la qualité de notre domaine, on essaie d'installer les clients, les clients viennent vers nous également. Je veux dire, avec le développement de la technologie également, on fait les ventes en 10. Avec Facebook, WhatsApp, TikTok, on arrive à écouler facilement, on arrive à avoir de nouveaux clients. La concurrence et également les crédits. On peut dire que nous vendons également les GENGEM au crédit commerçant. On ne peut pas partir de laisser les crédits. On doit également au crédit, les gens ne payent pas à temps. C'est des difficultés également. Mais cela ne peut pas empêcher quelqu'un de se lancer dans l'entrepreneuriat dans le domaine du GENGEM. Dans la vente du GENGEM, on peut s'en sortir. S'en sortir mieux, je peux dire, mieux que les autres produits. En matière de commercialisation, les autres produits, le GENGEM est bien placé pour avoir beaucoup de bénéfices. La vente du GENGEM, d'abord, ça nous a permis d'avoir des terrains à Bourgogne-Irasseau, à bien s'installer, à payer la scolarité de tous les enfants. Mes frères et soeurs, nos frais de scolarité, c'est le GENGEM. On peut devenir riche en vendant le GENGEM. Il y a beaucoup de bénéfices. Si tu arrives à maîtriser le domaine, tu écoules facilement, tu gagnes des clients facilement, et puis tu gagnes des bénéfices. Tu peux devenir plus riche. Le secret de la vente du GENGEM, d'abord, il faut connaître le domaine du GENGEM. Il faut connaître les lieux de culture où on peut s'approvisionner du GENGEM de qualité, en quantité, à temps. Je suis un exemple pour montrer que, malgré les études, ce n'est pas forcé d'aller faire la fonction publique. Je suis un ingénieur en agroalimentaire. Je fais un master en agroalimentaire. Malgré mon master, je suis au soleil avec le GENGEM cinq jours. Je m'en sors très bien. Et puis, il y a beaucoup de fonctionnaires qui veulent être comme moi. Parce qu'ici, dans le GENGEM, si je m'en sors bien, je suis libre, tu fais tout ce que tu veux. J'ai dit que le GENGEM, c'est un domaine qui nourrissent son nom.